Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour et bienvenue dans Paris et Gagnant, votre émission de sport et du pari sportif. Bonjour Benoît. Bonjour tout le monde. Au programme de ce Paris et Gagnant, on aura plein de sports différents. On va aller explorer des territoires lointains même, je crois, non ? Ben lointains, des températures différentes aussi. C'est ça, ça va nous changer un petit peu. Oui, c'est ça. Ce qui fait super chaud en ce moment, dans les studios de radio évasion. Les studios ici, c'est n'importe quoi, mais il fait 30 degrés au moins je crois. Donc on est d'accord. Vous ne voyez pas, on n'est pas tout nus, mais on est t-shirt. Tu commences bien. Vu que c'est un podcast, on peut dire ce qu'on veut. Les gens ne verront pas les images. On est parti sur des bonnes bases. Ouh là là là. Allez, on va faire un point aussi sur la Coupe du monde de Hand. Tu voulais rendre ? Et non, on dit pourquoi Damien n'est pas là, parce qu'il est en interview pour Nantes, pour le match France-Danemark. Voilà, donc monsieur, il n'est pas là parce qu'il est en vacances. Il n'est pas là parce qu'il travaille sur le championnat d'Europe de Hand. Voilà, c'est dit. Alors on ira faire aussi un petit tour sur la Coupe d'Europe de Rugby. On fera un petit tour de ce qui se passe. Où on en est un petit peu aussi, parce que c'est vrai qu'on la suit de loin. Tu aimes bien de nous parler de rugby. Mais du coup, on fera un petit point un petit peu pour suivre un petit peu où on en est au niveau des compétitions. Et puis on parlera de biathlon. Oui, ça a commencé. Donc on pourra en parler un tout petit peu. Et tu nous expliqueras ta passion pour le biathlon. Écoute, c'est une passion comme une autre. Non mais comment t'es tombé dans le biathlon. Ça va être intéressant. Ok, ça marche. Alors, on ne va pas parler beaucoup de foot cette semaine. On va commencer tout de suite par ça. Mais c'est plus du contexte en fait. Parce que là, la prochaine journée de Ligue 1 va s'annoncer assez intermittente. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Amputée de plusieurs matchs. Carrément, c'est le cas à Paris. Pour l'instant, au jour où on fait l'émission, on a quatre. Il y en aura peut-être plus. Il y a à Monaco, Nice, à Saint-Etienne, Marseille, PSG. Je ne sais plus contre qui jouer, mais c'est annulé. Et j'en ai oublié un. Voilà, j'en oublie toujours un. C'est quoi l'autre ? Je ne sais plus. J'ai dit quoi ? Monaco, PSG, Saint-Etienne et Toulouse. Voilà, PSG qui devait affronter Montpellier. Ah oui, en plus, c'était le choc. Premier contre le troisième. C'est ça. Déjà, c'est une question bête, juste en termes de pari. Là, les gens, imaginons, auraient parié sur un match qui va être annulé ce week-end. Comment ça se passe ? En fait, dans les clauses, après ça varie, d'un bon mecur à l'autre, on appelle ça les CGV, conditions générales de vente ou CGU, conditions générales d'utilisation. Ça fait un peu barbare, mais ça existe. Personne ne le lit jamais. En fait, vous cochez une croix qui fait... D'habitude, quand vous vous inscrivez sur le bookmaker, Tu les as lus, toi ? Non. Pour certaines, quoi. Oui, pour certaines, je les ai lus. Donc je vois un peu ce qu'il y a dedans. En gros, ça dépend. Quand le match a lieu dans les 24 heures, pour par exemple de la neige, des choses comme ça, ils arrivent à déneiger, les paris sont maintenus. Mais là, vu qu'on ne sait pas, c'est à une date ultérieure, les matchs, je pense qu'ils vont être remboursés, tout simplement. Le bookmaker va passer à une cote 1.00. Donc en gros, ta mise, elle te sera remboursée, tout simplement. Pas de taxes, du coup ? Bah non, non, non. Non, non, mais c'est la question des taxes, là. Tu veux dire pour le joueur ? Non, heureusement, encore, il n'y aurait pas de taxes. On ne va pas lui prélever quelque chose. Par contre, c'est vrai que l'opérateur de jeu en ligne, vu qu'il paye aussi des taxes sur la totalité des mises jouées, ça, j'avoue que je ne connais pas la réponse. Mais ouais, on pourrait se la poser. Si ça se trouve, l'État prélève des taxes sur les mises qui seront remboursées, je n'en sais rien. Je ne sais pas. Aussi bien. Peut-être. Si vous savez, dites-nous. Voilà. Ça m'étonnerait que grand monde ait la réponse de ça. Parce qu'il faut vraiment être dans le contexte des bookmakers et peut-être avoir surtout bossé chez eux pour en avoir l'idée. Et il y a une autre question qui se pose aussi, c'est en termes d'équité sportive aussi. Est-ce que finalement, il n'aurait pas fallu annuler toute la journée, carrément ? Écoute, après, c'est compliqué. Déjà, annuler quelques matchs, c'est compliqué. Mais alors, toute la journée, et après, on en parlait juste avant l'émission, ils ont annulé dans les grandes métropoles. Guingamp, bon, Guingamp, Amiens. Alors même si c'est chaud dans le 22 du côté protestation des Gilets jaunes. Je sais, mais bon, Angers-Bordeaux, Nîmes-Nantes, enfin, c'est des plus petites villes, on va dire. Donc peut-être que Rennes-Dijon et Strasbourg-Camp, ça va être aussi annulé, parce que c'est des grandes villes. Mais ça va être un casse-tête déjà pour la Ligue de tout replacer ces matchs-là. Surtout le PSG, parce que le PSG, ils vont jouer la Coupe d'Europe, les Coupes nationales, le championnat. Monaco, bon, moins, parce qu'ils vont être éliminés des Coupes d'Europe. Après, les autres, Saint-Etienne, et je ne sais plus qui, à chaque fois je zappe. Bon, bref, Toulouse, ça, ça devrait être plus simple aussi à replacer, puisque Marseille, je pense qu'ils vont se faire éliminer. Ou d'ailleurs, ils le sont déjà, en Europa League, oui, je crois. Oh, il y en a beaucoup. Oui, il n'y a plus que Rennes et Bordeaux qui peuvent se qualifier. Donc voilà, non, non, ils ne peuvent pas annuler tous les matchs. Après, c'est suivant les préfets de chaque région. Par contre, bon point pour le PSG, c'est que du coup, ils ne jouent pas, ils seront tous frais contre l'Etoile Rouge. Oui, c'est ça. Ça laisse un peu plus de temps à Rennes-Marre, on ne sait pas, c'est le point d'interrogation. Oh, il y a une nouvelle Coupe de Mbappé, là. Blond, il est blond, mais non. Non, mais voilà, parce qu'on parlait du PSG, j'ai vu ça hier, contre, ils jouaient à Strasbourg. Ils ont encore failli paumer, d'ailleurs, à Strasbourg. Je ne sais pas si on va parler de Ben Noir à un moment donné. Oui, c'est une petite parenthèse. Rien à voir, ça ne vous aidera pas à gagner un pari ou non. La couleur cheveux, ça, c'est pas un paramètre à prendre en compte, par contre. En termes d'aérodynamisme. Voilà, c'est ça. Mais pour les matchs qui restent, si on va avancer, Angers-Bordeaux, écoutez, très compliqué ce match-là. Moi, je n'y toucherai pas. Guingamp, un mien, c'est à la vie à la mort pour Guingamp. Ils ne peuvent pas se permettre de perdre. Un draw no bet sur Guingamp peut être intéressant, mais ce n'est pas parce que Guingamp, il ne faut pas qu'il perde qu'ils ne vont pas perdre. Voilà, ça, c'est toujours ce que je dis. Donc, c'est quand même s'aventurer aussi sur un terrain glissant, ce match-là, parce qu'on ne peut pas dire que les deux équipes, ce soit des foudres de guerre, tout simplement, si vous regardez les statistiques vite fait. Guingamp, c'est la 19e équipe à domicile, avec zéro victoire, 3 nuls, 4 défaites, 7 buts marqués, 14 buts encaissés. Et Amiens, c'est la pire équipe à l'extérieur, 1 victoire, 1 nul, 6 défaites, 2 buts marqués. Je ne sais pas où sont les attaquants d'Amiens quand ils se déplacent. Oui, mais qu'est-ce qui se passe de manière générale à Amiens ? 15 buts encaissés, c'est juste qu'ils retrouvent un petit peu leur niveau. Il ne faut pas rêver. Amiens, c'est aussi un petit budget. Malgré l'arrivée de Ganzo. Oui, oui, c'est ça. Ils ont perdu aussi leur attaquant vedette sur... Godos ? Non, Konate, qui est blessé. Donc voilà, ça, ça apporte préjudice parce qu'ils n'ont pas un effectif non plus énorme. Et voilà, ils rentrent dans le rang. Donc là, il y a le trou qui est fait. Dijon 16e, 16 points. Caen 17e, 13 points. Monaco 13 points. Amiens 13 points. Et Guingamp 8 points. Autant vous dire que pour Guingamp, ce match-là, il est énorme. Et sachant que déjà, leur goal a fait une grosse bourde à Dijon. Là, une faute de main énorme qui leur fait perdre un point du match nul à Dijon. Alors que Dijon joue à 10. Là, il y a la grosse pression, gros match à Guingamp. Je pense que le stade va être plein. Mais voilà, là, je m'aventurais vers un draw no bet. Mais si j'avais vraiment, et si j'étais dans l'obligation de jouer ce match-là, je prendrais ce pari-là. Mais franchement, ce n'est pas la sécu sociale, Guingamp. Amiens, certes, ça marque deux buts. Donc ça sent au minimum le nul pour Guingamp. Mais voilà, ce n'est pas des foudres de guerre. Ces deux équipes, similairement, du même niveau. C'est compliqué d'aller là. Après, on a un Nîmes Nantes, avec des Nîmes-moi super surprenants cette année. C'est vrai que c'est la dynamique de la montée. C'est ça. On en a retrouvé un tous les ans. Un club qui cartonne, qui monte. Il y en a toujours. Les codes sont bien ajustés. 2,30 pour Nîmes. 3,20 pour Nantes. Il n'y a pas grand-chose à faire dessus. Rennes-Dijon. Rennes a 1,55. Je trouve ça très bas. Tout ça, parce qu'ils ont fait une bonne paire falion. Mais Rennes, on connaît, c'est souvent court alternatif. Dijon à 6. Je ne dis pas que Dijon va aller gagner à Rennes, mais avec un handicap. Moi, si j'avais quelque chose à prendre, j'irais plutôt là-dessus. Je le redis, pour l'instant, je ne prends pas de paris en Ligue 1. J'irais sur autre chose. Pas dans le foot, mais le rugby. Et Strasbourg-Camp. J'espère encore une défaite de camp. Je n'ai rien contre eux, mais c'est parce que j'ai un pari. Long terme, je vous le dis souvent là-dessus. Je crois que certains m'avaient suivi, ils l'ont aussi. On a entre du 15 et du 20 pour qu'en décembre. Maintenant, c'est à 2,20. T'imagines-toi la value. Et du Lille-Reims, intéressant. Parce que Reims, à l'extérieur, ça se défend, ça essaie d'aller gratter un point par-ci, par-là. Bon, Lille, par contre, il faut absolument qu'ils prennent les trois points. Mais c'est intéressant, ce match-là aussi. Et c'est tout, parce que les autres matchs sont annulés. Et attention, il y a des équipes là qui vont enchaîner, si j'ai bien calculé, leur quatrième match en dix jours. Ou un truc comme ça. Et il faut vraiment faire gaffe. Style, Bordeaux, qui a joué la Coupe d'Europe, ils vont à Angers. C'est leur quatrième match, je crois, en dix jours pour Bordeaux. Donc attention, j'ai du mal à aller voir Bordeaux gagner à Angers. Donc Angers et Renaud-Bette peuvent être intéressants. Et c'est qui les autres ? Rennes, pareil. Rennes, voilà. Ils vont enchaîner leur quatrième match en dix jours. Donc pourquoi pas à Dijon ? On peut peut-être aller gratter un point là-bas. Ça compte, la fatigue physique au football au bout de la soixantième. Ça peut jouer. Donc à surveiller tout ça. Mais en Ligue 1, je n'ai rien là, désolé, qui me saute aux yeux. J'irai plutôt sur du rugby. Et puis de toute façon, peut-être que ces matchs n'auront pas lieu ce week-end. Voilà. Donc quand vous écoutez l'émission, on ne sait pas. Je pense que si. Voilà, à voir. Ok, on passe au rugby. Le rugby. Alors, qu'est-ce que tu as sur la Coupe d'Europe ? Alors oui. Tu peux nous faire un petit point d'ailleurs où on en est au niveau des compétitions ? En fait, voilà, vous avez la Ligue des champions en football, l'Europa League. Vous avez la rugby de Champions Cup en rugby. Voilà. Et la Challenge Cup en rugby. Donc c'est la grande et la petite Coupe d'Europe. Donc nous, nous arrivons, on va dire, il y a déjà eu deux matchs qui ont été joués par poules. Donc là, ce week-end et le week-end d'après, ça va être le troisième et quatrième match des poules. Sachant que c'est des poules de quatre. Donc vous avez six matchs. Donc on a fait un tiers là. Dans deux semaines, on aura fait deux tiers. Donc il y a des petites choses intéressantes. Voilà, il y a des petites choses qui se dégagent. Pour l'instant, les clubs français sont pas mal. Toulouse de sa poule est premier. Une poule avec le Leinster, mais bon, je pense que ça ne va pas forcément rester comme ça parce que moi, je vois quand même le Leinster finir premier. Vous avez du Racing 92 qui est aussi premier de sa poule. C'est pas mal. Donc voilà, les clubs français se défendent plutôt pas mal. Une grosse désillusion de Toulon, mais bon, ça on pouvait le deviner vu ce qu'ils font au championnat cette année. Donc voilà, quelques matchs intéressants a joué ce week-end. Alors moi, j'en ai repéré deux. Voilà, que j'estime qu'ils sont deux ou trois, pardon, je vais vite fait vous en parler. Je peux, on en parle. Non, parce que d'habitude, on donne des analyses. Enfin, j'ai un Lyon-Glasgow où je ne vois absolument pas que Glasgow se prend une tôle. Ils peuvent même gagner. Il y avait un 2-20-2-25 là, un début de semaine sur Glasgow qui me paraissait même intéressant à prendre en victoire sèche en essayant après de se couvrir sur Lyon qui gagne par entre 1 et 10 points. Tu vois, parce que je ne vois pas Glasgow se prendre une branlée et si Lyon gagne, je les vois gagner avec une petite marge. Donc ça, ça peut être intéressant pour, voilà, pour quand c'est comme ça, donc c'est prendre Glasgow en victoire sèche et juste se faire rembourser si Lyon gagne, par exemple, entre 1 et 10 points. Donc ça, c'est des choses que je fais parfois. Je ne vous l'avais pas forcément dit mais voilà, là je vous le dis, c'est typiquement le match Lyon-Glasgow. Glasgow, c'est quand même costaud. Attention, ce n'est pas n'importe qui sur la scène européenne. Ça a vraiment du vécu. Donc ça, j'aimais bien et donc, il me semble que sur Paris en web, vous pouviez même faire un Paris safe avec du Glasgow plus 12 à une cote de 1,20 que j'allais combiner avec du Wasp plus 6 à une cote de 1,20 aussi. Alors je vous dis ça quand on enrige l'émission, peut-être dans 24 heures ça aura évolué. C'est Wasp Toulouse, pardon. C'est compliqué d'aller gagner en Angleterre. Toulouse est allé gagner à Basse, mais c'est vraiment miraculeux. Miraculeux parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette image-là, mais un joueur de Basse va aplatir et je crois que c'est Médard qui arrive derrière. Tac, et juste un petit coup de ballon. Alors que l'autre, il avait déjà la main et tout, laisse tomber. Et donc, ils n'auraient jamais dû gagner ce match-là, Toulouse. Et Wasp et Basse, voilà, c'est à peu près du même niveau. Donc, j'ai du mal Toulouse à aller voir gagner au Wasp. Même les Wasp, à une cote aujourd'hui, elle a 1,75 à jouer sur Bwin et Minibet. Peut être intéressante à jouer en sec. Je ne vois pas Toulouse aller faire deux fois l'exploit. C'est très compliqué d'aller gagner en Angleterre. De toute façon, c'est très compliqué au Ruby d'aller gagner à l'extérieur déjà. Même si Toulouse est sur une bonne dynamique. Donc, vipeurs sèche des Wasp, mais en plus écure, voilà, du Wasp plus 6 à 1,20 combiné à ce que je vous ai dit, là, du Glasgow plus 12, 13, je ne sais plus, 1,20. Ça fait une cote à 1,44. cette cote combinée-là. Donc, voilà. Et est-ce que j'avais repéré autre chose ? Bon, après, j'avais un avis sur quelques matchs. Fais-nous un petit résumé, rapidement. alors, les matchs, c'est... Lyon-Glasgow. Voilà. Lyon-Glasgow, pour moi, au niveau potentiel des équipes, il n'y a pas photo. Glasgow, tu n'as quasiment que des internationaux qui jouent chez eux. Alors, Lyon, cette année, pour moi, ça finissait top 6 au niveau du championnat de France. Alors, ils ont du beau monde aussi. Ils ont recruté des joueurs intéressants. Mais voilà, je les vois quand même un cran en dessous de Glasgow. Quand je te dis, Glasgow, aujourd'hui, voilà, tu as des joueurs quand même. Tu as du Seymour, c'est une équipe basée quasiment d'Écossais. Glasgow, c'est en Écosse. C'est un peu de géographie. Voilà. Voilà, on monte haut là. Tu as du Seymour, tu as du Hastings, tu as du Gray, tu as... Voilà, pour ceux qui connaissent un peu, tu as un Canadien, Van Der Merview, voilà, c'est quand même costaud et j'estime qu'ils sont plus forts que Lyon. comment tu fais ? Tu fais victoire sèche, bim, sur Glasgow et tu contrebalances ça ? Ouais, et je contrebalance ça avec une victoire de Lyon serrée. un 10 ou un 7, entre 1 et 7 points ou 1 et 10 points. Généralement, la cote, elle va être autour de 3, quelque chose comme ça. Donc, vous avez une cote supérieure à 2 sur Glasgow et que tu te fais juste rembourser si Lyon gagne entre 1 et 7 ou 1 et 10 points, tout dépend de ce que vous trouvez sur les books. C'est un pote on draw no bet mais dans le foot. C'est un peu mon draw. En fait, j'essaie toujours de m'imaginer un scénario de match et franchement, je ne vois pas Glasgow se prendre une tôle à Lyon et quoi qu'il arrive, si Glasgow perd, ils voudront avoir un bonus. il arrive, ce sera soit par rapport au nombre d'essais soit par rapport à un écart de points. Et voilà, alors aujourd'hui, je n'ai pas le temps, je ne sais pas quel temps il va faire, malheureusement, mais sachant qu'au rugby, ça c'est une donnée importante, quand vous avez un temps tout pourri qui pleut, c'est un petit peu comme au foot en Coupe de France, tu as une équipe de Ligue 2 contre une équipe de CFA, enfin, quand tu as de l'appui du vent sur un bourbier, techniquement, tu ne fais pas la différence techniquement en fait. C'est après sur la harne, la rage et tout, au rugby, c'est un petit peu pareil. Donc, j'ai juste ce paramède-là que je n'ai pas, mais bon, je pense que, en tout cas, chez nous, je ne sais qu'il ne fait pas beau ce week-end, après à Lyon, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a un temps un petit peu pourri partout en France parce qu'il y a une dépression qui passe. Et Wasp, Stade Toulousain ? Oui, alors Wasp, Stade Toulousain, c'est toujours une équipe qui fait partie du top 6, top 4 en Angleterre et voilà, ça reste aussi une équipe pas mal. Donc, ils ont pris une grosse branlée au Leinster, 52 à 3 la première journée, d'accord ? Mais ils ont fait un score de 35-35 contre Bas lors du match d'après. Alors, 35-35 au rugby, je peux te dire que là, ça a envoyé du jeu. Mais voilà, c'est une équipe qui reste très costaud. On va dire, les Wasp, avec du Young, du Kerr, voilà, il y a pas mal de bons joueurs et je les vois mal. De toute façon, eux, c'est leur dernière chance. Ils vont absolument battre Toulous s'ils veulent se donner une chance encore de pouvoir passer au tour suivant. Et comme je te dis, Toulous est déjà parti gagner à base donc ils ont fait le job. 22 à 20, ils avaient gagné. Ils devaient perdre normalement 20 à 15. Et voilà, je ne les vois pas aller faire un deuxième exploit du côté des Wasps ce week-end. Donc, un Wasp plus 6, tu vois, dans le combiné safe, me paraissait intéressant parce que je vois les Wasps gagner. Donc, si en plus, on me donne 6 points, la cote n'est pas folichonne, mais justement, ça, c'est des cotes qui te permettent de faire des combinés ou des recombinés, des choses comme ça. Et moi, j'aime bien faire ce genre de choses. et puis après, je te dis, j'aurais pu avoir un avis sur d'autres matchs, mais on ne peut pas. L'émission, elle dure 26 minutes. Et oui, il faut qu'on avance. Et en pro des deux, pardon, si je peux faire un petit détour en pro des deux, vous avez un petit nevers qui sont en tête du championnat à l'heure où je vous parle, il y avait encore sur Betstar du 1-11 contre Soyo Angoulême, Soyo Angoulême, la ville de Rémi et Pierre-Antoine. D'ailleurs, si vous montrez, je suis un peu malade, c'est à cause de leur marathon. Parce que je suis reçu jusqu'à 4h15 veillée la nuit pour les accompagner jusqu'à des matchs NBA. Moi, j'ai attrapé la crève. Bref, ça, je ferme la parenthèse. Je sais que certains d'entre vous qui nous écoutent vont participer ou écouter. Voilà, donc nevers, je trouvais pas mal. Et il y a beaucoup de monde sur Montauban contre Massi. Massi, qui a fait une contre-performance le week-end dernier. Je pense qu'il s'en peut la tête dans le saut. Montauban revient bien depuis deux matchs, donc j'imagine qui vont rester sur leur dynamique. Donc voilà, ce n'est pas des codes folichon, mais pour moi, c'est des choses assez safe aussi à mettre dans des petits combinés. Voilà, je ferme la parenthèse. Rugby ! Ok, on ouvre la parenthèse handball avec le championnat d'Europe féminin qui se passe en France. On en avait parlé un petit peu la semaine dernière. On avait regardé notamment les côtes sur ce qui se passe en mode Paris long terme et ça a bougé dans tous les sens. Dans quel sens ? On avait parlé de la Russie. De la Roumanie et de la France. Et on n'y croyait pas la Norvège. Alors, il se passait quoi ? Entre temps, la France est toujours à 3,30. Mais la Russie et la Roumanie sont à 3,7 pour la Russie et la Roumanie à 5. Et la Norvège elle a monté. C'est ce que je vous avais dit de toute façon. La Roumanie de souvenir est à 5,5 maintenant. La Russie était à 9 quand je vous ai parlé sur le passé elle a 4 maintenant. Et en fait on retrouve les 4 favoris France-Russie Roumanie et Hollande et je crois que Damien voyait la Hollande donc en gros on était plutôt pas mal et on ne voyait pas la Norvège la Norvège qui est à 9 maintenant. La Hollande qui est à 5,8 c'est assez donc on était vraiment pas mal. Moi la Suède je vous avais dit je ne la voyais pas trop elle est à 20 aujourd'hui. Guden joue plutôt pas mal mais je ne les vois pas quand même au niveau des autres équipes qu'on a cité. La France a perdu pour son match d'ouverture contre la Russie voilà ! Et comment ça se fait explique-moi comment ça se fait que la France elle est toujours à 3,35 c'est le fait simplement du fait que ce soit le pays organisateur ? Oui c'est ça et puis surtout que la Norvège elle est 5ème favori maintenant et puis première donc c'est toujours les chaises musicales au niveau des probas derrière une cote se cache une proba donc vu que la Hollande je vais schématiser elle était à 2 elle prenait 50% elle boufflait 50% des probabilités de gagner l'événement bon elle n'était pas vraiment à 2 elle était à 2,3 mais je schématise pour tout le monde et donc vu que maintenant qu'elle est à 10 donc elle n'a plus que 10% donc les 40% qui ont disparu de la Norvège il faut bien que les bookmakers ils les répartissent quelque part donc la France en gros vu qu'elle a perdu contre la Russie elle était remontée mais elle a récupéré un peu des pourcentages des Norvégiennes donc elle est revenue un petit peu sa cote de départ mais surtout ceux qui ont profité de ça c'est la Russie la Roumanie la Hollande les Pays-Bas qui ont bénéficié de tous ces pourcentages-là qui est venu appuyer sur leur cote qui a fait drastiquement voilà je redis Russie à 4 maintenant bon là je regarde sur un comparateur.com mais ça doit être similairement la même chose en .fr qui était à 9 le plus haut que j'avais vu sur un .fr Roumanie que Damien ne croyait pas je vous l'avais dit à 18,5 elle est à 5 les Pays-Bas bon moi je ne les avais pas mis mais je ne peux pas mettre tout le monde non plus que par contre Damien avait repéré aujourd'hui ils sont à 5 je ne sais plus à combien ils étaient mais ils étaient plus de 10 aussi non ? c'était loin donc en gros aujourd'hui et aujourd'hui les gens qui ont pris ce qu'on a dit tu remets une petite pièce sur la Norvège à 9 tu es peinard pour attendre le résultat final et gagner de l'argent tu vois ce que je veux dire donc c'est toujours intéressant d'essayer d'anticiper ce qui peut se passer mais moi la Roumanie j'y croyais grave franchement et quand je vois ce qu'elles ont fait un premier tour on a de la chance elles ne sont pas dans notre pool parce qu'il y a une deuxième pool de 6 en fait mais on a de la chance et pourquoi la Côte de la Norvège est à 10 parce qu'en fait elles se retrouvent dans le groupe 2 avec 0 points parce que tu gardes les points des équipes qui sont passées et donc elles se retrouvent avec la Roumanie qui a 4 points la Pays-Bas qui a 4 points donc déjà je pense que ces deux pays vont être devant et après il y a une lutte avec la Hongrie tu sais qu'on parlait de Gyor qui était la première équipe les Hongroises sont là elles sont là où elles devaient être elles sont dans le ventre moues de ce championnat de Rome mais elles se sont qualifiées pour le deuxième tour donc la Norvège je pense qu'elle peut battre la Hongrie donc je pense que la Norvège le problème c'est que si ça croise après ça peut voilà il faut voir après ce que ça peut donner si elles vont réussir à remonter et passer au tour d'après on verra ça mais c'est super intéressant avec le match sera passé mais un très beau match France-Danemark là à Nantes c'est pour ça que Damien il y est pour bosser donc en tout cas très content de l'analyse pré-match pré-événement pré-compétition qu'on a pu faire la semaine dernière quand vous voyez les cotes elles étaient monstrueuses mais la Norvège qui prenait quasiment 50% des probas c'était pas du tout mérité mais alors pas du tout mérité comme quoi les books et au final maintenant tu peux mettre une pièce sur la Norvège et puis bah oui si vous avez pris Russie France Roumanie Pays-Bas vous êtes bien vu les cotes qu'on vous avait donné et maintenant que la Norvège est à 10 tu remets juste un petit billet pour soit de rembourser si la Norvège gagne voilà donc non non tout est au vert parce qu'honnêtement il y a quoi derrière la Serbie Serbie Danemark Suède ouais la Serbie j'y crois pas trop mais voilà s'il y avait un pays dangereux qui reste dans la Suède j'y crois pas mais pourquoi pas la Serbie il faut voir mais bon on fait un petit mot de biathlon je voulais nous en dire quelques mots assez rapides aux choses des skis on met la carabine dans le dos c'est ça oui c'est ça aux choses des skis parce que aux choses des skis on met la carabine dans le dos c'est biathlon oui oui c'est le biathlon mais voilà qu'est-ce que tu voulais c'est quoi non parce que samedi ça peut être dangereux quoi ah oh non n'importe quoi à Paris il va pas neiger donc d'où me vient cette passion pour le biathlon j'anticipe ta question ah voilà non mais voilà comment on en arrive à causer le biathlon je veux dire comment t'en es arrivé toi mais ça remonte à tout parce que la question autour de ça c'est est-ce que le biathlon a une vie hors des jeux olympiques aussi quoi bah écoute pour ceux qui n'aiment pas dépenser des abonnements pour suivre des choses l'équipe 21 t'as le biathlon c'est gratos déjà tu peux suivre la saison de biathlon non mais c'est vrai femme homme c'est intéressant enfin d'habitude pour voir le sport à la télé tu dois payer quasiment partout mais non donc là le biathlon c'est gratuit équipe 21 voilà donc pas droit de faire de pub mais bon je te le dis c'est quand même intéressant donc en plus j'aime bien cette chaîne donc déjà vous pouvez voir ça gratuitement et puis bah voilà il y a Martin Fourcade qui aujourd'hui on va dire je pense un des plus grand sportif français malheureusement c'est en biathlon donc on va te dire ça compte pas vraiment mais quand même c'est quand même intéressant et ce matin il y a eu le premier truc le premier 20 km et alors Johannes Beuh a fait le meilleur temps en ski il a mis 1 minute 30 à tout le monde le problème c'est qu'il a fait 3 fautes au tir on en parlait l'autre jour donc il a collé 1 minute 30 à Fourcade j'allais dire Poiré Poiré c'était l'ancien grand champion français à Fourcade mais Fourcade a fait 0 fautes au tir et Bio en a fait 3 vu que tu te prends 1 minute à chaque fois quand tu fais une faute ça lui a fait mal donc il a fini lui que 10ème je crois Bio et Fourcade 1er donc bref mais bon ça ne fait que commencer ça va être une lutte entre les deux comme je vous l'ai dit pour moi la value était sur Bio Bœ on dit pardon pas Bio Bœ Johannes Beuh normalement il va s'améliorer au tir parce que je vous ai dit il a un petit appendice sur sa carabine qui devrait le soulager au niveau de son épaule voilà donc moi je reste là dessus parce que la value n'était pas sur Martin mais je vous invite à regarder il y en a aussi qui passent le week-end bon là ce matin c'était pour ceux qui bossaient qui avaient un job de salarié c'était compliqué à regarder mais c'était à 10h à la télé et les femmes c'était cet après-midi à 14h-15h donc là c'est bientôt terminé mais ça passe aussi le week-end je vous invite à regarder une ou deux courses et à nous laisser des commentaires pour voir si ça vous plaît le biathlon des choses comme ça comme ça on pourra creuser un peu plus parce qu'on est un peu court moi je trouve ça intéressant et il y a des choses à faire parce que les bookmakers ne mettent pas les mêmes moyens à côté du biathlon qu'à côté du football enfin ça on l'a toujours dit le biathlon c'est un petit peu un marché de niche mais bon c'est là aussi vous pouvez faire un petit peu d'argent et bien merci beaucoup Benoît voilà voilà on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission n'hésitez pas filmé normalement tous au complet et avec une surprise ah c'est confirmé ? ah oui c'est confirmé ah bah super très bien on sera peut-être plusieurs sur la vidéo pas que trois en fait très bien donc on verra ça donc n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires en dessous alors pas la vidéo mais le podcast radio qu'on posera quand même sur YouTube c'est ça on se donne rendez-vous la semaine prochaine on espère avec peut-être un petit peu de foot ce serait bien on va voir de toute façon on suivra l'actualité comme on dit on suit l'actualité on essaye de décortiquer de vous faire des analyses sur ça et bien très bon week-end de Paris et à bientôt salut à tous Paris et gagnants l'émission de sport et du pari sportif Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada